Le Pôle Métropolitain Clermont-Véchaux-Verne Nous voilà arrivés sur le marché d'histoire. Le marché d'histoire c'est quoi ? C'est les produits Auvergnats qui sont vendus ici à la population qui vient à se regrouper pour parler et passer un petit peu de bon temps. Bref, c'est un peu la métropolisation du monde. Salut ! Bonjour ! Bonjour, tu t'appelles comment ? Bénédicte. Bénédicte, tu fais quoi dans la vie Bénédicte ? Je suis attachée commerciale. Attachée commerciale, tu es à Isoir ? À Clermont. À Clermont ? Et tu habites où ? J'habite juste à côté d'Isoir. Juste à côté d'Isoir, tu fais ton marché à Histoire et tu travailles à Clermont-Ferrand. Est-ce que vous êtes Auvergnats ? Parce que vous avez déjà le BROI depuis longtemps. Depuis la naissance. On pourrait par exemple faire un aligo en utilisant des pastilles Vichy. Tu habites où ? J'habite à Bulon. À Bulon ? Oui. C'est où Bulon ? À côté de Lezou. Petite bourgade à côté de Lezou. Donc Lezou c'est à côté de Thiers. C'est ça. Est-ce que c'est loin de Vichy ? Non. Est-ce que c'est loin de Clermont-Ferrand ? Non plus. Est-ce que c'est loin d'histoire ? Un peu plus loin. Un peu plus loin. Est-ce que tu pourrais dire que tu te trouves au centre du pôle métropolitain Clermont-Vichy-Ouvergnat ? Ah je suis complètement au centre moi. Est-ce que tu sais ce que c'est ? Pas du tout. Toi tu serais président du pôle métropolitain Clermont-Vichy-Ouvergnat. Quelle serait ta première action ? On va faire du pôle d'Ens. Ah d'accord ok. D'accord ok. Est-ce qu'on peut dire qu'en Auvergnat on a une qualité d'eau exceptionnelle ? On peut le dire. Le problème c'est le manque d'eau l'été. Souvent. Vous vous appelez comment ? Aurélien Obéniche. Et vous faites quoi Aurélien ? En agriculteur à Soxilange. Donc vous êtes agriculteur et vous vendez votre au pré-hoyande ? Oui. Est-ce que pour couper votre viande vous utilisez des couteaux de tiers ? Oui. Pour faire des carottes Vichy. Oui. Tu utilises un couteau de tiers ? Oui. Est-ce que tu mens ? Non. Il y a qui ici qu'on voit ça en Auvergnat ? Alors on continue notre trajet à travers le territoire métropolitain et on va aller voir si on trouve un ou deux étudiants à Vichy. Salut je m'appelle Johan. Tu t'appelles comment ? Anthony. Anthony alors qu'est-ce que tu fais ici ? Marine tu fais quoi ici à Vichy ? Je suis étudiante. Je suis en institut de journalisme et je suis aussi entrepreneur. Tu es entrepreneur ? Est-ce que tu passes toute ta vie à Vichy ? Bah non. Tu es chef d'entreprise ? Non. Tu n'aimes pas Vichy ? Si, si, c'est une très bonne ville. Il y a plein de guichets partout qui peuvent accueillir les entrepreneurs. En fait il y a plein de guichets partout et on ne sait pas vraiment à qui s'adresser. Non, je n'ai pas le permis. Tu n'as pas le verre et donc tu prends le train. Ah non mais je suis étudiante donc je n'ai pas trop l'argent pour prendre le train. Tu as un petit peu radine peut-être ou ça ? Je ne sais pas à qui t'adresser parce que tu penses que ça manque un peu de coordination ou... De clarté. De clarté. Le pôle métropolitain c'est aussi une volonté de coordination des différents transports en commun. Alors on va aller prendre le train entre Vichy et Clermont à la rencontre des voyageurs. Excusez-moi de vous déranger. J'ai une question vraiment de la plus haute importance et c'est pour ça que je me permets de m'asseoir à côté de vous. Est-ce que vous pensez que les trains de Rhône-Alpes vont plus vite que les trains d'Auvergnan ? Je ne crois pas non. Parce que j'ai vu dans une interview de Claude Malurie qui disait qu'il fallait monter absolument dans le train de Rhône-Alpes pour pouvoir avancer. C'est possible. Je peux bien vous croire. Est-ce que vous pensiez qu'on a un pilote suffisamment rapide ? Écoutez, je ne crois pas à un envieux à la Luron avance actuellement. Déjà qu'est-ce que vous faites ici vous ? Je vais au travail. Vous allez au travail. Vous travaillez où ? À Clermont-Ferrand. Et vous habitez où ? À Vichy. Vous faites un trajet tous les jours ? Oui exactement. Alors quand vous arrivez à la gare de Clermont-Ferrand, comment vous faites pour aller jusqu'à votre lieu de travail ? Eh bien mon travail est à 10 minutes à pied de la carte. À 10 minutes à pied, alors quand ça pleut, comment vous faites ? On fait comme tout le monde, on prend un parapluie. Ça ne vous arrive jamais de prendre un transport en commun, un bus, un tramway, voire même un vélo ? Non, l'activité physique c'est bon pour la santé. Le vélo ? Vous ne savez pas faire du vélo ? Vous connaissez la jave ? La jave, non. La jave, vous connaissez le basket ? Vous savez le truc avec un ballon Tony Parker ? Oui, je le vois. Par contre la jave, non je ne connais pas. Et vous avez un club de basket à Vichy ? Oui, ça par contre, ça je sais qu'il y a un club de... Donc vous savez qu'il y a un club de basket à Vichy, mais vous ne connaissez pas la jave. Est-ce que vous êtes sûr d'habiter à Vichy ? Oui, je suis sûr. Vraiment ? Oui. Sûr ? Oui. D'accord. Vous pensez beaucoup ? Oui, je réfléchis beaucoup. Est-ce que vous connaissez la devise des mousquetaires ? Un pour tous, tous pour un ? Oh là là, on est vraiment super à mal, parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais regardez, vous voyez quoi sur cette carte ? Je vois l'Auvergne. Mais l'Auvergne, elle a un peu été modifiée dernièrement, non ? Ah ben, je suis bien au courant par rapport à la fusion, c'est ça que vous voulez me faire dire. Je pense, oui. Regardez, la carte, elle s'est quand même vraiment agrandie. Oui, c'est vrai. Clermont n'est peut-être plus la capitale régionale, mais malgré tout reste la capitale du roc. Peut devenir la capitale de la culture. Au niveau de l'image, je pense qu'entre Lyon et Clermont, Lyon rayonne beaucoup plus. Il faut peut-être se renforcer à ce niveau-là, oui. Il y a en fait les élus locaux qui ont déjà réfléchi à cette problématique. Me voilà pleinement rassurée. Vous êtes vraiment certaine quand vous dites ça ? Non. Vous êtes de où ? De Nantes. De Nantes, dans les prisons ? Pour répondre à votre question sur le regroupement, moi je suis belge et la devise de la Belgique, c'est l'union fait la force. Donc voilà, il faut tenter les choses. Alors, est-ce que la Wallonie s'est regroupée avec sa région voisine ? Non, c'est un très très mauvais exemple, la Belgique. Je pense qu'on va couper ça au montage en fait. Bonjour, tu t'appelles comment ? Manon. Et Manon, tu veux faire quoi plus tard ? Présidente du Paul Prodi... Présidente du Paul Pro... Maitre Prolita. Tu veux être quoi ? Présidente ? Présidente du Paul Maitre Prolita. Je vous assure que c'était absolument pas truqué. Sous-titrage Société Radio-Canada